C'est vrai que les répliques cultes, il y en a un paquet, je ne les ai pas choisies, je ne les ai pas sélectionnées, et puis on me les a données. Et il y en a certaines, on m'a dit prenez votre salière et mettez votre grain de sel. Et notamment, figure sur un malentendu, ça peut marcher, c'est plus qu'une réplique ça, c'est rentrer dans le langage courant, ça nous est utile dans la vie de tous les jours. Moi je m'en sers tout, et ce qui est assez inouï, c'est que quand on écrit des phrases comme ça, je pense que c'est valable pour tous les gens qui ont écrit des répliques qui sont devenues cultes, à aucun moment on ne peut imaginer que cette réplique deviendra culte, jamais, bien sûr que non. Et sur un malentendu, ça peut marcher, comment est-ce qu'on peut deviner ? Mais de la même manière... Celle-ci qui s'affiche là aussi, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, vous la répétez tout le temps. Ça va un tout petit peu plus loin que ça, c'est que quand on a fait ces films-là, les bronzés fonds du ski, puisqu'on parle de ça, on ne savait pas que ce seraient des films inusables. Mais c'est devenu une règle de vie là, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Mais c'est ma règle de vie, avec Laetitia. C'est pour rire, c'est pour rire. Sur un malentendu, ça peut marcher, ça marche aussi. Alors les bronzés, puisqu'on y est, on va se complaire avec une petite archive. D'après le premier film des bronzés, d'après les premiers bronzés, vous êtes sur un plateau avec une partie de l'équipe, et vous essayez d'expliquer sérieusement à une caméra que c'est une adaptation, c'est du vrai cinéma, et que ce n'est pas juste la pièce filmée. Non, je suis embarrassé parce que je crois savoir ce que vous allez montrer. Oui. Et qui me fait honte. Ah bon ? Ah bon, on ne va pas la montrer. Donc on essaie de vous toucher les cheveux, là, c'est ça ? Où l'équipe essaie de vous toucher les cheveux. Allez-y. Non, 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 on l'a montré 40 fois. Ah ben non, non, non. Eh ben un coup, on enchaîne. Parce que je connais ce truc, et quand on regarde des photos de soi jeune, on a parfois honte, et on dit mais pourquoi vous n'avez pas des trucs négatifs, et là, j'adorais qu'on détruise ça. Bon, alors on va immédiatement l'écraser. Est-ce que vous, donc vous disiez tout à l'heure que, évidemment, vous ne saviez pas que ça passerait à la postérité, est-ce que quand même en tournant, et particulièrement Les Bronzés font du ski, qui est de loin votre film préféré de la série Les Bronzés, est-ce que vous mesuriez l'impact de ces répliques en les tournant, ne serait-ce que t'as oublié ton Scrabble, ou des conneries comme ça ? Sincèrement non, mais c'est impossible de prévoir ça. Je pense que même quand Billy Wilder a écrit « Nobody's Perfect », Oui, qui est sa réplique de fin de certains même shows. « Personne n'est parfait », je ne sais pas si vous m'utilisez l'anglais. Oui, ça c'est votre réplique préférée. Et comment est-ce qu'ils pouvaient imaginer que ça resterait dans le langage ? Moi, je m'en sers tout le temps, personne n'est parfait. Ben oui. Bien sûr. Bien sûr. Votre réplique préférée, Letitia Casta, elle est issue de la maman et la putain, et c'est « Elle était belle comme le jour, mais j'aimais les femmes belles comme la nuit ». Et elle est dans le livre, elle fait partie de ces 150 répliques. C'est une réplique géniale. C'est très beau. Je l'aime parce que c'est beau d'avoir aussi des phrases comme ça, qui sont complètement poétiques et qui sont hors du temps, et aussi des phrases un peu inutiles, mais belles. Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, dans ce recueil, on retrouve les tontons flingueurs et les dialogues de Michel Audiard. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point, c'est tout. Elle est pas mal, cette réplique. Vous racontez d'ailleurs dans le recueil qu'il buvait de la vraie gnole sur le tournage. Sur les tontons flingueurs, ils buvaient vraiment du raide, un truc balèze. Quand on a fait ce qui était une espèce de clin d'œil, hommage aux tontons flingueurs, quand on a fait les bronzers fond du ski où ils boivent un truc immonde. Des jus de crapauds, là ? Avec un crapaud, il vient tout fin. Enfin, bref. Là, c'était de l'eau. Petit joueur. Mais c'était de l'eau au moins aussi dégueulasse parce que c'était de l'eau qui avait goût de plastique. Le plastique du crapaud qui était en plastique, évidemment. Ah oui. Et donc, c'était immonde. Et moi, je n'en ai pas vu. En revanche, ce qui se tartine n'était pas si mauvais que ça. C'était assez sucré. C'était fait à base de je ne sais pas quoi. Mais pas des croûtes de fromage comme c'est dit dans le film. Non, pas du tout. Mais c'était très sucré. Il y a un nouveau coffret qui vient de sortir. Il est énorme sur les tontons flingueurs. C'est les éditions ESC. Je vais vous l'offrir. S'il est si gros, c'est que dedans, il y a une bouteille de vrai whisky. C'est vrai ? J'ai pensé que c'est Noël avant Noël. On partage ? Oui, bien sûr. Le whisky. C'est si gros, c'est parce que j'ai pensé qu'ils étaient enterrés de dos. Et en fait, non, ce n'est pas assez grand pour ça. Il y a une autre réplique culte, celle de Taxi Driver. Vous racontez dans le livre que cette réplique a été improvisée par De Niro. Oui, c'est vrai. Mais De Niro, c'est un acteur énorme, magnifique, infini. Et d'imaginer que Scorsese le filme et qu'il y va, qu'il y ait des mots avant qu'on dise coupé. C'est la meilleure image qu'on puisse avoir d'une entente formidable, une connivence, une confiance aussi entre un metteur en scène, un réalisateur et un acteur. Entre De Niro et Scorsese. Pardon ? Entre De Niro et Scorsese. En l'occurrence. Mais ça ne marche pas en français, you're talking to me. Il ne faut le garder qu'en anglais. Non, non, tu me parles à moi. En revanche, il y a plein de répliques qui n'ont de la valeur qu'en anglais. Puisque dans le bouquin, ce n'est pas que des répliques français. Mais Nobodies Perfect, ça marche bien en français. Personne n'est parfait. Aucun retour de cette table. Oh là, ça n'est pas si bien de dire. Surtout pas moi. Mais, mais, etyphone home, téléphone maison, c'est nul. Un peu, non ? Bah, c'est un peu mieux. Ben oui, oui. You're talking to me, ça marche bien. Des répliques formidables, il y en a dans plein de films, quoi. Et on s'en souvient, il y a un tout petit, par exemple, je ne vais pas vous prendre le sous longtemps, rassurez-vous. Et quand, dans Le Père de l'étude d'ordure, Thierry Lhermine dit, c'est cela, oui. L'origine de cette réplique, elle est inouïe, franchement inouïe. Ben oui, c'est l'imitation. Enfin, c'est un agent. Le splendide, ils étaient six, ils sont toujours six, donc on croit qu'ils sont douze, mais ils sont six. Et puis, ça commençait à marcher un peu pour eux. Ils avaient tous le même agent, Georges Lambert, qui nous regarde peut-être, qui est peut-être décédé, je ne sais pas. Et ils se disent, ce serait bien quand même de dire à Georges Lambert qu'on le quitte. Parce qu'il ne fait rien pour nous, enfin, il ne fait pas assez, en tout cas. Et donc, ils tirent à pied, enfin, ils tirent, et le sort tomba sur le plus jeune. Enfin, non, mais Thierry Lhermine. Et Thierry Lhermine devait aller trouver Georges Lambert pour lui dire, parce qu'ils n'allaient pas débouler à six. Pour lui dire, c'est fini. Donc, ils ont rendez-vous, et Georges Lambert était un type un peu étrange. Il fumait des cigarettes avec un fume-cigarette. Ça ne se fait plus, ça. Ça ne s'est jamais fait, d'ailleurs. Et Thierry Lhermine arrive et dit à Georges Lambert, voilà, Georges, pour nous, ça marche un petit peu, je ne suis pas sûr que... Enfin, il prend un peu les pieds dans le tapis. Et puis, il finit par lui dire, ben, voilà, on va quitter l'agence. Il y a eu un silence radio énorme. Et Georges Lambert, après un moment, a simplement dit, en tirant sur son fume-cigarette, c'est cela, ah oui. Et ça donne une réplique. Et c'est une réplique. Et alors, ce que je ne sais pas, c'est si Georges Lambert, tout est droit. Je ne sais pas que dans le père de Monsieur Landry.